Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo concernant réseau d'assainissement dans laquelle on va traiter ensemble un exercice complet de calcul d'un réseau d'eau pluviale en système séparatif, en utilisant la méthode de CACO. Un tel calcul de réseau nécessite des études préliminaires, une étude d'avant-projet, une étude de projet. Ces trois points essentiels, si vous voulez les comprendre en détail, spécialement les contraintes liées à la réalisation de projets d'assainissement, les étapes clés pour réaliser un tel projet, le calcul de réseau d'eau usée et pluviale, les formules, le calcul et tout ça. Si vous voulez voir ces trois points essentiels, vous trouverez le lien de ces vidéos cours d'assainissement de A à Z dans la barre d'infos. Alors, on a dit premièrement les études préliminaires. On effectue un relevé topographique en courbe de niveau. Après avoir retenu la région de pléviométrie homogène, c'est-à-dire après avoir retenu la région de pléviométrie homogène, on effectue un relevé topographique en courbe de niveau, afin de pouvoir définir les limites du bassin versant, intéressant les collecteurs à étudier. Les études préliminaires comprennent aussi le tracé des collecteurs, qui est piqueté et nivelé, en repérant les points de changement de pente. Aussi, on a la période de retour est déterminée et des études de diverses contraintes, telles que la profondeur minimale du radier des collecteurs en fonction des caves de la nappe phréatique ou du rocher. En effet, le calcul des canalisations doit s'effectuer en fonction des débits calculés d'après les pentes déradiées des collecteurs. Il y a donc lieu de procéder en deux étapes, l'avant-projet, étude d'avant-projet et une étude de projet. L'avant-projet étant établi en fonction des pentes du terrain naturel, selon le tracé des collecteurs. Et l'étude de projet, c'est en reprenant le calcul d'après les pentes maintenant du radier des collecteurs prédéfinis. On passe maintenant à l'exercice qu'on va corriger ensemble. Le cas qu'on a, il se situe dans une zone où les paramètres pluviométriques de Montana pour une pluie de période de retour d'isans sont les suivants. A égale 5,9 petit b égale moins 0,59. C'est un bassin versant urbanisé, d'une surface totale inférieure à 200 hectares. Les tracés des collecteurs principaux ont été piquetés, nivelés jusqu'aux limites du bassin versant. Concernant la profondeur maximale du radier, il est fixé à 2 mètres, étant admis qu'un banc rocheux se situe à 2,30 mètres de profondeur. La hauteur de recouvrement à respecter a été uniformément prise à 1 mètre. L'épaisseur des tuyaux étant prise uniformément égale à 0,10 mètre. La pente minimale de la canalisation a été fixée à 0,003 mètre par mètre. Voici un rappel concernant les conditions d'autocurage. On a la vitesse de l'eau qui est égale à 0,60 mètre par seconde pour un débit égal à 1 sur 10 du débit à pleine section. Vitesse de l'eau égale à 0,30 mètre par seconde pour un débit égal à 1 sur 100 du débit à pleine section. En général, en pratique, il faut avoir une vitesse pleine section VPS supérieure à 1 mètre par seconde pour vérifier l'autocurage. Alors, ce qui est demandé par nous, c'est les points suivants, les questions suivantes. Premièrement, le calcul de la formule de base de CACO. Deuxièmement, calcul des bassins élémentaires. Troisièmement, assemblage des bassins. Quatrièmement, calcul des diamètres et détermination des profils longs provisoires concernant la phase de l'avant-projet. Et concernant le calcul en phase de projet, on va le voir ensemble dans la prochaine vidéo. Alors, premièrement, calcul de la formule superficielle de CACO. Cette méthode est le plus fréquemment utilisée pour calculer les débits maximum d'un bassin versant urbain. Et cette méthode, elle établit le débit de pointe Q de fréquence de dépassement F ou bien période de retour T avec T égale 1 sur F. Alors, voici la formule de débit de pointe. Sachant que QP, c'est le débit de pointe de fréquence de retour F. I, c'est la pente moyenne de la surface considérée, au mètre par mètre, bien pente moyenne du cheminement hydraulique. C, c'est le coefficient d'imperméabilisation, c'est-à-dire la surface imperméabilisée, divisé par la surface totale du bassin versant. A, c'est la superficie du bassin versant en hectare. La valeur ici qu'on va nommer K, et bêta, alpha et mu et y sont des constantes définies dans le modèle. Les paramètres sont en fonction des deux coefficients A et B de Montana. Et ces paramètres sont en fonction de la région considérée et de la période de retour T de la pluie. Il vient après une application numérique que le débit de pointe égale 1,430 multiplié par I, à la puissance de 0,291 multiplié par coefficient d'imperméabilisation, c'est à la puissance de 1,204 multiplié par A à la puissance de 0,784. Vous voyez ici l'exemple que je vous propose dans ce schéma. Ici, on a les limites de bassins versant. Ici, limites des bassins élémentaires. Bassin numéro 1, bassin numéro 2, bassin numéro 3 et bassin numéro 4. Ici, on a les axes des collecteurs. Et ces petits traits désignent la décomposition des bassins élémentaires. Donc, la deuxième question, c'est le calcul des bassins élémentaires. Et pour ça, on aura besoin des données de base. Par exemple, la côte terrain naturelle, surface de chaque bassin, coefficient de ruissellement et longueur des tronçons. Donc, pour le calcul des bassins élémentaires, il nous faudra relever des côtes TN sur les tronçons, calcul du surface des bassins, calcul du coefficient de ruissellement et longueur des tronçons. Chaque tronçon qu'on va voir par la suite. Avant qu'on détermine les caractéristiques de chaque sous-bassin, il faut savoir qu'on travaille avec un exemple dont les sous-bassins sont déjà tracés. Sinon, il va falloir les tracer. Donc, vous devrez savoir comment les déterminer et les tracer en utilisant le modèle numérique du terrain naturel MNT et en suivant les lignes de crête et cours d'eau existants. Et pourquoi pas, si on a des grands bassins, d'utiliser des outils spatiels analystes en utilisant ArcGIS pour dessiner les sous-bassins versants de la zone étudiée. Alors, revenons à notre exercice en déterminant les caractéristiques de chaque sous-bassin. On a quatre sous-bassins. Bassin numéro 1, on a le coefficient de ruissellement C égale 0,40. La surface, comme vous voyez, s'est séparée en deux. Surface de ce triangle et surface du trapèze qui donne par la suite A égale 1,17 hectare. Si vous projetez cet exercice sur AutoCAD, vous aurez valeur des surfaces d'une manière automatique et rapide. Et par la suite, on doit déterminer les cotes de ce tronçon numéro 1. Ici, on a la cote 80,40 et la cote du point caractéristique de ce tronçon numéro 1 égale 79,68. La même chose pour le tronçon numéro 2 qui se trouve dans le sous-bassin numéro 2. Donc, on a la cote TN, l'amant et l'aval de chaque tronçon. Tronçon numéro 1 et tronçon numéro 2. Et on a la longueur de chaque tronçon. La surface aussi, ici, et le coefficient qui est le même, 0,40. Le tronçon numéro 3, c'est le tronçon BC qui se trouve dans le bassin numéro 3 et 4. La longueur de ce tronçon est de 120. La cote TN en amont, c'est 79,25. En aval, on a 77,87. La surface, on a un hectare. Et le coefficient de ruissellement, 0,50. Le dernier tronçon, c'est le tronçon CD. Sachant que le précédent, le tronçon BC, il a un point caractéristique au milieu, BC. Et le dernier tronçon, c'est CD, avec un point caractéristique CC. C'est le numéro 4. La longueur de ce dernier tronçon, c'est 80. La cote TN en amont, 77,87. En aval, 76,72. La surface, 0,74 hectare. Coefficient de ruissellement, 0,60. On passe maintenant au calcul de la pente moyenne de chaque tronçon. Commençons par le premier tronçon qui se situe dans le sous-bassin numéro 1. On aura besoin des cotes du terrain naturel, des points suivants. X et A1, A majuscule. On aura besoin de cette cote aussi, A1 et A2 et AC, qui sont présentées dans le tableau suivant. Les voici en amont et en aval. Ici, vous trouverez le gradient des cotes. Ici, la longueur de chaque petit tronçon, qui sont 50, 12, 40 et 24. C'est-à-dire la longueur XA1 et la longueur A1 et A1, et la longueur A1 et A2 et la longueur de A2 AC. AC, c'est le point caractéristique de ce tronçon. Ainsi, on a la pente qui est égale au gradient divisé par LK de chaque tronçon ici. Et on a la racine carrée de cette pente. Et on a ici le rapport de LK divisé par la racine carrée de IK. On va utiliser les données de ce tableau afin de déterminer la pente moyenne de ce tronçon, de ce premier tronçon. La pente moyenne est égale à la somme des longueurs qui est égale à 126 divisé par la somme de ce rapport LK et racine carrée IK qui est égale à 1676,12 tout à la puissance de 2 ce qui donne une pente moyenne égale à 0,0057 mètre par mètre Par la suite, on doit calculer le coefficient d'allongement de ce bassin numéro 1 qui est égale à 126 la somme des longueurs divisé par la racine du surface qui est égale à 11 770 ce qui donne un grand m égale à 1,16 d'où petit m coefficient de correction du débit égale à 1,38 en utilisant cette formule qui présente et qui présentait ici Rappelons la formule du début de pointe qui est égale à 1,430 multiplié par la pente multiplié par le coefficient de ruissellement multiplié par la surface A Maintenant, on a la valeur de la surface la valeur du coefficient de ruissellement et la valeur de la pente moyenne de ce sous-bassin numéro 1 Par application numérique simple on aura la valeur du débit brut qui est égale à 0,119 mètre cube par seconde Le débit corrigé égale à 0,165 mètre cube par seconde Alors, on procède la même chose pour ce sous-bassin numéro 2 Ici, la cote Y égale à 80,45 La cote aval F égale à 80 Et le point FC caractéristique de ce sous-bassin est de 79,58 Voici le tableau qui résume les valeurs des paramètres de base pour calculer la pente moyenne de ce sous-bassin Donc, par application numérique on aura la valeur de la pente qui est égale à 0,0085 mètre par mètre L'allongement M égale à 1,03 Petit m coefficient de correction égale à 1,49 Ce qui donne un débit de pointe égale à 0,117 mètre cube par seconde Et un débit corrigé égale à 0,175 mètre cube par seconde La même chose pour le sous-bassin numéro 3 Avec une application numérique aussi On aura la pente qui est égale à 0,0081 mètre par mètre L'allongement 1,20 Petit m 1,36 Et un débit de pointe qui est égale à 0,151 mètre cube par seconde Et un débit corrigé de 0,207 mètre cube par seconde La même chose aussi pour le bassin numéro 4 Voici ce tableau qui résime les paramètres nécessaires Les côtes du terrain, l'aval et l'amant, le gradient de ces côtes, etc Et on aura par la suite, par une application numérique, la pente moyenne aussi L'allongement du terrain et le débit de pointe Et le débit corrigé qui est égale à 0,237 mètre cube par seconde On a effectué maintenant le calcul des débits pour chaque sous-bassin Il nous reste de déterminer, de calculer les débits Pour chaque branche du réseau suivant un principe d'assemblage Qui dépend de la structure du réseau C'est-à-dire soit assemblage en série, soit en parallèle Le débit résultant est recalculé Par la formule de CACO sur un bassin équivalent Au groupement de ces bassins Les paramètres surface équivalente, coefficient de ruissellement équivalent Pente équivalente, allongement équivalent Sont obtenus à partir des caractéristiques des bassins élémentaires Par deux familles de relations L'une pour les groupements en série L'autre pour les groupements en parallèle Ces paramètres seront déterminés par application des formules suivantes Ils sont résumés dans ce tableau Les voici les paramètres équivalents Soit bassin en série ou bien bassin en parallèle Les voici Ici on a Lmax Lmax c'est le parcours du bassin élémentaire Ayant le plus fort débit de pointe Alors on va appliquer ce que nous avons vu Sur notre exemple, sur notre projet On a ici les bassins 1, 2 L'assemblage sera en parallèle Assemblage en parallèle des bassins 1, 2 Brièvement B1, 2, bassin 1, 2 Donc la surface équivalente égale à la somme des deux surfaces De chaque sous-bassin 1, 2 Ce qui va donner 2,17 hectares Coefficient de ruissellement pour bassin 1, 2 Égale 0,4 Les deux bassins ont le même coefficient de ruissellement Pente équivalente Voici la formule Voici l'application numérique Ce qui va donner une pente Qui est égale 0,0071 m par m On reprend le calcul du débit Avec les paramètres équivalents Voici la formule Par application numérique On aura débit équivalent Égale 0,206 mètres cubes par seconde On aura besoin de coefficient de correcteur m petit m Pour ça, il va falloir calculer l'allongement équivalent Pour cela, il faudra calculer l'allongement équivalent M, 1, 2 Qui est égale Voici la formule Égale par la suite Par une application numérique 0,856 Coefficient correcteur petit m Égale 1,66 Ce qui va donner un débit réel Pour bassin équivalent 1, 2 Qui est égale au débit équivalent Equivalent multiplié par petit m Qui est égale par la suite 0,342 mètres cubes par seconde S'agissant d'un assemblage ici en parallèle Il y a lieu de comparer cette valeur Du débit réel 0,342 A celle résistant de la somme des deux débits Des bassins élémentaires Et d'adopter la plus faible des deux Sachant que la somme des débits Des bassins élémentaires Est égale à 0,340 0,340 est inférieur à 0,342 Des débits réels Donc on prend pour le débit De ce bassin équivalent 0,340 mètres cubes par seconde On passe au deuxième assemblage Des deux bassins B1, 2 Équivalent et B3 Brivement B1, 3 On a un assemblage en série Concernant A équivalente La surface équivalente C'est la somme des deux surfaces Ce qui va donner 3,172 hectares Coefficient de ruissellement En appliquant la formule de calcul De coefficient de ruissellement équivalent Pour assemblage en série On aura comme valeur 0,43 Pente équivalente Voici la formule Et une application numérique On aura par la suite Cette valeur 0,0076 mètres par mètre On reprend le calcul De débit équivalent En utilisant Les paramètres équivalents Et par une application numérique La valeur du débit Brut équivalent Égale 0,310 mètres cubes par seconde Allongement Allongement et coefficient correcteur Égale 1,38 Petit m de correction Égale 1,25 Débit réel équivalent C'est le débit brut équivalent Égale 0,386 mètres cubes par seconde Dernièrement Dernièrement Un assemblage en série Des bassins B1,3 Et B4 Briefment Bassins B1,4 La surface équivalente C'est la somme de surface On aura comme valeur 3,912 hectares Coefficient de ruissellement 0,46 Pente équivalente 0,0087 mètres par mètres Débit brut équivalent Débit brut équivalent On reprend le calcul Avec les paramètres équivalents On aura 0,414 mètres cubes par seconde Débit réel Égale 0,448 mètres cubes par seconde Voici un tableau qui résime les paramètres Des assemblages Des bassins B1, B2, B1,2 B1,3 B1,4 On a ici la surface en hectares Coefficient de ruissellement La pente Débit brut m Petit m Dibériel Et débit max Et les transons Qui sont concernés Par ces débits Et ces paramètres Jusqu'à maintenant On a vu ensemble Le calcul de débit Par la formule de Caco Les caractéristiques Des bassins élémentaires Et le rassemblage Il nous reste maintenant De déterminer les diamètres Et profils au long provisoire Pour cette phase d'avant projet Lorsque l'on trace Les profils au long On résonne toujours De l'aval vers l'amant Donc on va commencer Avec le tronçon CD Le débit Le débit équivalent A 4 égale Déjà On l'a déjà déterminé 0,448 mètres cubes par seconde La pente Égale à la différence Des côtes Du terrain naturel Du point C et D Divisé par la longueur Ce qui donne Une pente Égale 0,0144 En utilisant La bac de calcul Des réseaux pléviaux En système unitaire Ou séparatif Qui va préciser Que ce débit Pour cette pente Pourrait être évacué Par un diamètre De 600 Donc en adaptant En point C Le recouvrement Minimum de 1 mètre La côte du radier Sera en point D La côte du terrain naturel Moins La hauteur de recouvrement Minimum 1 mètre Plus L'épaisseur de la canalisation Plus Le diamètre de la canalisation Ce qui va donner Cette valeur De 75,02 mètres La côte radier en point C Égale La côte radier en point D Plus La pente Multipliée par La longueur Égale 76,17 mètres Si vous voulez voir en détail Comment calculer les débits Et déterminer sur la bac Les diamètres N'hésitez pas à regarder La dernière vidéo Mise en ligne Nommée Exercice corrigé D'eau usée Pour réseau d'eau usée N'hésitez pas à la voir Vous la trouverez Dans la barre d'infos On passe au transforme baissé On adopte le débit Ici déjà calculé D'assemblage 1,3 Qui est égale 0,386 mètres Cube par seconde La pente La même La même formule La différence Des côtes De chaque point B et C Divisé par la longueur Qui donne une pente De 0,0 Et 115 mètres Par mètres Par mètre En utilisant la bac On trouve Le diamètre 600 Côte radier En point C Déjà déterminé En point B C'est la côte Du point C Plus la pente Mais si plié par la longueur On aura La valeur De la côte radier En point B On passe au tronçon On passe au tronçon AB La même procédure On a déjà le débit On calcule la pente En utilisant la bac On aura le diamètre de 500 On considère que l'on calme Le réseau par rapport A la génératrice inférieure De la canalisation Donc la côte radier Déjà en B Déjà déterminé En point A C'est la côte En point B Plus la pente Multiplié par la longueur Et on aura La côte radier En point A Tronçon FB La même chose On a le débit Qui 2 Et la pente La bac On nous précise Un diamètre de 500 La côte radier En B Déjà déterminé En point F C'est la côte Ici Plus la pente Décupé par la longueur On aura La valeur De la côte radier En point F Je vous présente Comme remarque Si en adoptant La formule De Magnus-Triclair Avec K Égale 70 On va aboutir A des diamètres De canalisation Identique A celles Qu'on a trouvé Pour les abacs En conclusion Les principaux Résultats Acquis Dans l'avant projet Sont consignés Dans ce tableau Les voici On a ici Les transons AB BC CD FP Leur diamètre 500 600 600 Et 500 La longueur Ponte de radier Écote Du sol Et du radier C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti